What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse masse d'informations sur Destiny 2. Il n'y a pas de spoil, c'est vraiment des informations pures et dures. Alors les sources, elles viennent directement d'une interview d'un des développeurs, donc Luke Smith. Il y a également des gens qui ont pu lire les fichiers audio de la bêta, donc dans les codes de la bêta PC. Alors attention, je vous l'ai dit, il n'y aura pas de spoil, même si la personne qui a vu ça a spoil. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, enfin bref, ce n'est pas grave, je ne les partagerai pas dans cette vidéo. On va parler ici par exemple du remplacement d'Osiris, il y aura des informations sur les doctrines, les loot caves, etc. Avant toute chose, le gameplay que vous avez sous les yeux est issu de la bêta PC, voilà, je fais tourner le jeu en ultra, c'est pourquoi c'est assez joli. Par contre, sur le gameplay, j'ai joué à la manette, j'ai eu énormément de mal à m'adapter au clavier-souris. Voilà, moi j'ai joué au clavier-souris sur d'autres jeux, mais pas sur FPS, et pour moi sur FPS, c'est vraiment très compliqué, clavier-souris. Du coup, voilà, sur la bêta, je suis resté à la manette, de toute façon, je jouerai à Destiny 2 principalement sur PS4, mais je jouerai également un petit peu sur PC, par contre, à ce moment-là, j'essaierai de prendre en main le clavier-souris. Je trouve ça beaucoup plus avantageux quand même de jouer clavier-souris sur Destiny 2 PC. Alors, au niveau des principales informations que je vais vous donner aujourd'hui, déjà la toute première, on va parler ici des serveurs. Donc, vous le savez, il y a eu pas mal de leaks au niveau des images qu'a mis un polonais en ligne. Apparemment, il avait déjà accès aux serveurs. Et bien, finalement, c'est faux, les serveurs ne sont pas encore ouverts. A priori, les serveurs devraient ouvrir la semaine prochaine. Et pour la France, d'après un utilisateur réédit, ça sera à 6h du matin. Voilà, il a donné, en gros, mercredi 6 à minuit, donc dans la nuit de mardi à mercredi à minuit, à New York, ouverture des serveurs. Donc, pour nous, ça sera 6h du matin. Je pense que Bungie devrait donner vraiment l'heure exacte, donc l'heure officielle, donc dans la nuit de jeudi à vendredi avec des Wicked Bungie. Donc, ça, on verra un petit peu comment ça va se dérouler. En tout cas, d'après, cet utilisateur, lui, affirme que ça sera à minuit à New York, donc 6h du matin en France. Les serveurs ne sont pas encore accessibles. Donc, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de choper le jeu en avance. Au niveau des grosses informations également, c'est le retour des doctrines de Tekken King. Voilà, ils vont faire le retour, donc il y aura bien 3 doctrines par personnage. L'information, peut-être que certains l'ont déjà vue, elle date de plusieurs jours. Ça a été confirmé également par la personne qui a pu lire les fichiers audio à travers les codes de la bêta. Donc, voilà, ça sera bien le retour des doctrines de Tekken King. Par contre, pour l'instant, on n'a vraiment aucun gameplay, donc elles ont sûrement été, voilà, remaniées, refaites. C'est évidemment un petit peu comme l'assaillant, le pistolet roux, etc. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucun gameplay. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle, notamment pour le chasseur, qui va pouvoir servir un petit peu plus sur le côté PVE du jeu. Il va sûrement pouvoir, parce que la flèche va sûrement revenir, être en soutien avec l'équipe. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vous l'ai dit également, il y a Luke Smith qui a donné une interview, voilà. Il a répondu à pas mal de questions que se posaient les fans de Destiny, donc via Twitter. Et du coup, il en a fait une vidéo, c'était assez intéressant à regarder. Et du coup, on va tirer ici la plupart des informations assez importantes. Alors déjà, la première, c'est la disparition des loot caves. Alors, pour ceux qui étaient là au début de Destiny 1, vous savez, il y avait des loot caves, loot caves, voilà, en anglais. Et du coup, en fait, c'était tout simplement un spawn d'ennemis important devant une grotte, ou une pièce, ou une porte, enfin, peu importe. Un spawn d'ennemis important. Et en gros, nous, on attendait devant que les ennemis spawnaient, voilà, c'était répétitif. Et on tirait, et il y avait un maximum d'engrammes qui tombaient par terre. Donc avec de la chance, vous avez des engrammes rares, voire même légendaires. Et du coup, au début du jeu, c'était vraiment assez intéressant. Beaucoup de gens ont farmé, moi-même, enfin, voilà, je l'ai fait. Je pense que les gens qui ont commencé Destiny en 1 et 1 l'ont tous fait. Et ça permettait d'avoir du stuff assez rapidement, voilà. Du stuff diversifié, de pouvoir monter un petit peu en lumière assez rapidement, voilà. Donc a priori, il n'y aurait pas le retour des loot caves sur Destiny 2. C'est plutôt une bonne chose. Et on sait, de toute façon, que les engrammes vont tomber beaucoup plus rarement que sur Destiny 1. Une personne a également demandé, alors j'ai bien aimé la question, s'il était possible de voir le fusil de l'inconnu en récompense d'ancienneté pour les joueurs de Destiny 1 sur Destiny 2. C'est vrai que c'était quand même assez stylé, ce fusil de l'inconnu. Beaucoup l'ont connu sur Destiny 1. Pour ceux qui ont joué, évidemment, vous connaissez. Et j'ai trouvé la question du mec assez osée, quand même. Alors, il a répondu que, bien évidemment, il ne voulait pas spoiler les gens, mais qu'il y aurait une surprise pour les joueurs de Destiny 1 au lancement du jeu, donc dès le 6 septembre. Et apparemment, les anciens joueurs devraient commencer le jeu un petit peu différemment que les nouveaux joueurs, voilà. On n'en sait pas plus. Il y a Mergin, notre ami Mergin, donc un autre youtubeur, qui m'a tweeté parce que lui, du coup, il a pu tester le jeu en avant-première. Il sait de quoi il s'agit. Vous voyez son tweet, c'est assez prometteur. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, cette petite récompense ou ce petit bonus pour les joueurs de Destiny 1. Sur Destiny 2, toujours est-il quelque chose de très important également. Pour avoir cette récompense, il est impératif de rester sur la même plateforme. Donc si vous étiez sur Xbox One, restez sur Xbox One. Après, si vous en foutez bien évidemment de la récompense, changez de plateforme, il n'y a pas de problème. Et si vous la voulez, voilà, c'est très important de rester sur la même plateforme puisqu'évidemment, on ne peut pas passer vos données de PS4 à Xbox One ou de PS4 à PC, voilà. Il a aussi fait quelques références par rapport à diverses questions qui ont été posées sur les doctrines, sur les classes, etc. Et il a dit une chose qui était vraiment très intéressante. Il faut savoir qu'avec les classes, avec les armures, etc. On pourra aller aussi vite que sur Destiny 1. Alors je ne sais pas s'il fait un rapport au skate du Titan. Toujours est-il que ce sera possible d'être rapide, peu importe le personnage, via le nouveau système d'armure. En gros, il va falloir looter des armures nécessaires à monter votre vitesse. Alors c'est vraiment super d'avoir dit ça parce que beaucoup étaient déçus par le fait que le Titan, par exemple, était beaucoup moins rapide que sur Destiny 1. Après, pour moi, le Titan, clairement, il était trop rapide. C'est plus un rôle de tank pour moi qu'il peut y avoir. Bon voilà, en tout cas, toujours est-il que vous pourrez être rapide, peu importe la classe utilisée. Il faudra juste looter les armures nécessaires à cela. Et Luke Smith nous dit bien qu'on pourra aller aussi vite que sur Destiny 1. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on pourra aller aussi vite qu'un Titan qui skate ? Voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, la question est toujours là. Il nous dit également que le pistolet roux est la doctrine qui permettra d'obtenir le plus d'orbes de lumière. Notamment avec le super, alors ça, c'est dans les deuxièmes percs qui étaient à débloquer en bas, qui n'étaient pas débloquées sur la bêta. Il y a notamment une perc qui permet de faire plus d'orbes tout simplement et de faire directement des tirs de précision, voilà, peu importe où vous tirez. Donc ça, c'était plutôt sympa. Je vous mettrai un screen à l'écran si vous voulez au niveau du perc parce que j'ai encore la bêta PC. Et du coup, voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Donc si vous voulez faire des orbes pour vos coéquipiers, sachez que le pistolet roux est la doctrine qui permettra d'en faire le plus. Au niveau de la bombe nova également, beaucoup se sont plaint en disant c'est quoi cette bombe nova, elle est super lente, etc. Alors, je n'avais pas fait attention sur la bêta console, j'avais mal regardé, mais il faut savoir qu'en fait, il y aura une bombe nova qui sera beaucoup plus rapide. En fait, l'arbre de compétence qu'on a débloqué sur la bêta, nous, est une bombe nova très lente. En fait, il écrit, voilà, la bombe nova est lente, mais voilà, elle se divise, etc. Et en gros, la deuxième bombe nova, elle sera beaucoup plus rapide et donc créera un vortex. Donc, même chose, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas, toujours est-il que les gens qui étaient un petit peu déçus de cette bombe nova n'aient craint, voilà, il y aura une bombe nova qui sera beaucoup plus rapide. Il y a une très bonne question qui a été posée également, puisque c'est vrai que ça, j'ai eu des questions qui sont revenues également dans les vidéos. Il y a une personne qui a demandé pourquoi le downblade, donc vous savez, c'est directement l'arc à solaire qui lance les épées, one-shot le pistolero et pourquoi le pistolero, lui, ne one-shot pas le downblade. Et là-dessus, il a vraiment très bien répondu, en fait, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Il a dit qu'en fait, l'épée que lance l'arcaniste est évitable. En gros, voilà, elle a un temps, en gros, si vous voulez, de transfert, de voyage jusqu'au personnage, jusqu'à atteindre le personnage, l'ennemi. Et du coup, on peut l'éviter, en gros, si vous voyez une épée que j'étais d'assez loin, vous avez le temps de l'éviter. Tandis qu'une balle de pistolero, vous ne pourrez jamais l'éviter. Et c'est pourquoi, en gros, le pistolero ne one-shot pas le downblade. Par contre, grâce à une perque du second arbre de compétence, a priori, on pourrait one-shot le downblade. Voilà, c'est ce qu'il a laissé comprendre, en gros. Alors, cette perque, je vous la mettrai également à l'écran. En anglais, elle s'appelle « Sharpshooter ». Je ne sais plus trop, enfin, voilà. Je vous mettrai directement la perque à l'écran, vous verrez par vous-même. Il a abordé également le sujet des armes. Et là encore, franchement, pas mal d'informations. Donc, on pourra changer le type des dégâts des armes élémentaires, c'est-à-dire les armes secondaires et les armes d'énergie. Voilà, donc ça, vous pourrez changer le type d'armes, le type de dégâts, pardon, grâce aux différents modes d'armes. Donc, par exemple, avec les armes d'énergie, comme je vous l'ai dit, c'est d'autant plus utile, car quand vous faites sauter le bouclier d'un ennemi, donc par exemple, l'ennemi a un bouclier solaire, vous utilisez une arme solaire, une arme d'énergie solaire. Ça va faire exploser son bouclier, ça va l'étourdir et surtout, ça va créer une onde de choc sur les ennemis autour. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir changer les dégâts élémentaires de ces armes-là pour pouvoir adapter, par exemple, si vous avez un raid cabal, comme nous a dit Luke Smith, vous mettez directement un dégât solaire sur votre arme, mais comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire exploser le bouclier des ennemis supérieurs et d'étourdir et surtout de faire des dogmages autour d'eux. Voilà, je pense que ça va être très utile d'utiliser ceux-là, notamment, par exemple, sur les premières nuits noires qui risquent d'être assez difficiles. On connaît bien, voilà, Destiny 1, franchement, la toute première nuire noire, pour ceux qui étaient là en 1 et 1, n'étaient pas si faciles que ça à réaliser. Je pense que ça va être pareil sur Destiny 2. Il nous a parlé également du dubious volet. Vous savez, c'est cette arme qui est présente depuis très longtemps dans la base de données de Destiny. Ils l'ont renommée, donc en anglais, elle va s'appeler Wardive Coil. En français, pour l'instant, pas d'information, mais voilà. Ils l'ont renommée, ils ont changé le nom, voilà, le nom peut-être ne leur allait pas. Voilà, toujours que cette information est à prendre. Donc voilà, cette arme va s'appeler désormais le Wardive Coil. Depuis la bêta, également, il y a eu des modifications sur certaines armes, donc notamment les fusils à fusion, ils ont été nerfs, ils les trouvaient, voilà, beaucoup trop efficaces. Les snipers, eux, au contraire, ont vu leur flinch réduit et le balancement également a été réduit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que quand on se faisait tirer dessus, c'était assez compliqué de pouvoir, voilà, ces armes-là, elles sont censées être utilisées assez rarement. Du coup, voilà, autant qu'elles soient efficaces et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne chose d'avoir également réduit le flinch et le balancement sur les snipers. Et également, une autre arme qui a été revue, par contre, uniquement sur le côté PVE, c'est les lances-roquettes qui, désormais, a priori, font beaucoup plus de dégâts sur les mobs en PVE. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose également. Luc Smith a également précisé deux, trois choses sur les armes cinétiques et sur les armes à dégâts. Alors, il faut savoir que les armes cinétiques en PVP seront les armes qui feront le plus de dégâts de précision si l'ennemi n'est pas en super. Par contre, voilà, les armes directement avec des dégâts, donc les armes secondaires, elles seront les armes qui feront le plus de dégâts sur les ennemis qui seront en super. Voilà, c'est des choses à prendre en compte lorsque vous allez aborder également le PVP. Et en parlant des armes, il a aussi précisé quelque chose au niveau du PVE, et franchement, on s'en rend compte en jouant la bêta désormais, c'est qu'en fait, tous les personnages supérieurs en PVP, donc c'est ceux qui n'ont pas la barre, vous voyez, la barre rouge de vie, c'est tous ceux qui ont une petite barre spéciale au niveau de la santé, eh bien, tous ces ennemis-là en PVE vous donneront des munitions lourdes. Et j'ai refait l'assaut suite à ça, et c'est vrai, en fait, tous les ennemis qui ont une barre spéciale, donc la barre jaune ou la barre orange avec les tirs, etc., tous ces ennemis-là vous donneront des munitions lourdes en PVE. Et c'est une chose à prendre en compte également, puisque les munitions lourdes vont être très importantes à utiliser en PVE, donc c'est super important de prendre ça en compte également. Il a également abordé le retour des matchs privés. Quelqu'un lui a demandé, voilà, si les retours des matchs privés en PVP allaient se faire assez rapidement, et il a dit que c'était très difficile de répondre à cette question, tout simplement parce qu'en fait, quand ils lancent un jeu, souvent, tout ce qu'ils avaient programmé, tout ce qu'ils avaient planifié allait être bouleversé par la façon de jouer des joueurs, la plainte des joueurs, et du coup, c'était vraiment très difficile pour eux de prévoir ce qui allait se passer lors des prochains mois. Donc voilà, pour l'instant, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Même chose, une personne lui a posé la question, pour ceux qui jouent sur PC, vous connaissez certainement, sur la plupart des jeux, enfin sur beaucoup de jeux, style, par exemple, H1Z1, Player No Battleground, vous avez des serveurs test, c'est-à-dire que vous pouvez tester sur ces serveurs en avant-première les futures mises à jour pour voir si les serveurs vont tenir, pour voir si c'est réalisable, etc. Et ils en ont discuté, voilà, ils étaient intéressés pour le faire, et a priori, ça ne sera pas mis en place. Alors, il n'a pas dit non, mais il a dit que leur but n'était pas non plus de tout spoil à l'avance et qu'ils préféraient vraiment surprendre les joueurs que balancer du contenu en avant-première. Du coup, je pense fortement qu'il n'y aura pas de serveur test sur Destiny. Toujours est-il que Bungie y a pensé, y a songé, donc voilà, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Désormais, on va pouvoir s'intéresser rapidement aux données, donc vous savez, qui sont dans la bêta, il y a une personne qui a pu rentrer directement dans les petits fichiers de la bêta PC et directement trouver pas mal d'informations. Alors, je ne vais pas vous spoil, parce que franchement, il y a énormément de spoil sur la suite du jeu. Je ne vais pas vous les donner en vidéo, ça ne sert à rien. Je ne mettrai pas non plus le lien Reddit dans la description de la vidéo. Franchement, je ne préfère pas vous le mettre, parce qu'il y a vraiment des trucs qui spoil et je suis un petit peu déçu de les avoir lu. Enfin bref, c'est comme ça. Toujours est-il qu'il y a une information qui est assez intéressante, c'est que c'est confirmé, le jugement d'Osiris s'appellera le jugement des neufs. En tout cas, voilà, le jugement des neufs va remplacer le jugement d'Osiris. Donc ça, voilà, on a vu l'information il y a quelques mois, et c'est confirmé. Et il nous dit même qu'a priori, les modes de jeu qui seront pris en compte seront les modes de jeu explosifs et le mode de jeu survie. Donc le mode de jeu explosif, c'est le mode de jeu qui est dans la bêta, une sorte de R&D. Et le mode de jeu survie, c'est un mode de jeu, en gros, dans lequel vous avez en gros 8 réas possibles. Donc vous pouvez en tout vous auto-réa 8 fois dans la partie, et après vous n'avez plus de réa. Donc voilà, c'est la dernière équipe en vie, en gros, qui gagne la partie. Voilà, il n'y a pas de possibilité de réanimer ses coéquipiers. Vous réanimez automatiquement, vous savez, par exemple sur PS4, en appuyant sur carré, et à chaque fois, ça va griller une réa pour votre équipe, chaque équipe ayant 8 réas. Et sachant que la partie, si je ne dis pas de bêtises, se gagne en 3 manches gagnantes, il me semble. En tout cas, voilà. Et a priori, c'est ces modes de jeu-là qui vont être pris en compte dans le jugement des 9. Après, à savoir si ça va se jouer en 3 contre 3, ou en 4 v4, voilà. Donc il devrait y avoir un gros changement au niveau du jugement, et donc confirmer le jugement des 9. Et également, autre information, donc ça, on a pu l'avoir ailleurs, on a les premières images du raid. Alors attention, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être un spoil monumental. Tu vois-t-il qu'il y avait, voilà, un artwork qui avait tourné tout simplement sur le raid. Vous le voyez à l'écran, c'était cette espèce de léviathan. On le sait, le raid va s'appeler le raid le léviathan. Et du coup, on voit ce léviathan. Donc certainement une image du raid. Et un joueur a glitché, je pense, dans la bêta, parce que moi, je n'ai pas réussi à le trouver, franchement. Et en fait, on peut le voir dans le ciel directement. Donc sur Nessius, vous voyez ce léviathan. C'est exactement le même que sur le artwork. Donc voilà, le raid, vous devrez se trouver aux alentours d'Unesius. Voilà, donc petite information, ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais voilà, c'est ce qu'on a pu apercevoir sur les différents screens qui tournent un petit peu sur Internet dernièrement. Donc on a fait le tour de toutes ces dernières informations. Pas mal d'informations que vous avez pu voir. Donc c'est plutôt une bonne chose. On attend directement l'information de Bungie sur l'ouverture, l'heure et le jour d'ouverture des serveurs. Comme ça, voilà, on sera sûr et certain d'être tous, ben voilà, d'avoir tous nos montres réglées sur la même heure. Vous voyez ce que je veux dire. Une vidéo va sortir prochainement avec l'unboxing de la version collector de Destiny 2. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de la regarder, elle sera disponible dans les prochains jours. Je ne sais pas quand encore. Ça va arriver très prochainement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à réagir avec moi dans l'espace des commentaires sur ces dernières informations. Prenez soin de vous les potes. Tchuss !